On va prier pour la parole. J'ai invité chacun d'entre nous à juste remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Elle trouve le chemin de bénédiction. Ce matin, que l'église soit bénie par ta parole, que les cœurs soient bénis par ta parole. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, et je me lève contre tout ce qui ferme des oreilles spirituelles, contre tout ce qui ferme des cœurs. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun d'entre nous de saisir ce que tu veux nous donner, afin, Seigneur, comme tu le désires, nous puissions nous lever et marcher à ta suite. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, merci pour ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu, donc, et comme annoncé ce matin, je vais continuer la série que j'ai commencée il y a deux semaines. Nous sommes en train de parler des lois spirituelles du royaume de Dieu. Alors, nous sommes dans Matthieu 5. Matthieu 5, qui nous rapporte une prédication du Seigneur Jésus. Jésus, et nous allons le lire, s'assied sur une montagne. Il y a une foule qui le suit, mais à un moment, Jésus va appeler ses disciples et il nous a dit que ses disciples se sont approchés de lui. Et rappelez-vous, nous avons vu que lorsque Jésus marche, il y a toujours la foule et il y a toujours les disciples. Le point de départ, c'est le fait que Jésus appelle les disciples à faire des disciples. Vous et moi, le Seigneur nous appelle à être des disciples et à marcher comme des disciples. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, nous voyons que quand nous arrivons au verset 13, Jésus va dire ceci, vous êtes la lumière du monde. Mais avant de le dire, le Seigneur va énoncer des lois spirituelles. Et nous avons vu que chacune de ces lois spirituelles, en fait, elles reviennent tout simplement à l'action du Saint-Esprit dans le cœur de chacun d'entre nous. Rappelez-vous, nous avons vu que, et je le répète, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et il termine en disant, alors, alors les hommes, les femmes, les jeunes, peu importe, alors vos contemporains verront vos bonnes œuvres et glorifieront votre Père. Et c'est une indication où le Seigneur dit, le meilleur témoin, le témoin le plus puissant, certes par l'action du Saint-Esprit, c'est notre vie à vous et moi. Et quand Jésus va annoncer ces lois spirituelles que nous avons commencé à voir et que nous allons continuer ce matin, Jésus nous appelle à réellement faire une sorte de diagnostic de notre cœur et à mettre notre cœur en accord avec la parole de Dieu parce que s'il y a bien quelque chose que le Seigneur regarde, ce sont nos cœurs. Rappelez-vous ce passage où le prophète va dans la maison du père de David pour faire le choix du roi et il est là et il regarde la beauté, il regarde la force, etc. Et à un moment, il est un peu désespéré. Et le Saint-Esprit lui dit que les hommes regardent ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. C'est un principe spirituel très important, frères et sœurs. Dieu regarde avant tout à notre cœur, alors que nous, les hommes, nous regardons à la manière de nous habiller, etc., etc. Et donc, nous sommes en train de regarder ensemble les lois spirituelles et encore une fois, simplement dit, Dieu veut agir dans nos cœurs. Et le Seigneur va dire plusieurs choses à la foule, mais en particulier à ses disciples. Et dans le contexte, nous avons vu que tout part de Matthieu chapitre 4, les versets 23 à 25. Pourquoi c'est important de relire ce passage ? Parce qu'avant que Jésus ne leur parle, Jésus a accompli certaines choses. Et les personnes qui écoutent Jésus sont frappées par un événement. C'est comme si, par exemple, quel exemple je vais donner ? Imaginons que vous vivez dans une région et il y a un léger tremblement de terre. Et là, les autorités viennent et disent, nous avons une annonce pour la population. Votre écoute sera différente que, si vous êtes à la maison, on a une annonce pour la population, vous n'êtes pas motivé, parfois vous n'y allez même pas. Est-ce que vous me suivez ? Mais lorsque vous vivez quelque chose et lorsque quelqu'un vous appelle, dit, j'ai quelque chose à vous dire, vous l'écoutez en fonction de ce que vous venez de vivre et votre écoute, elle est différente. Et donc, l'arrière-plan de Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25, nous dit ceci. « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infimité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Verset 25, « Une grande foule suivie de la Galilée, de la décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. » Voilà ce qui se passe. Ceux qui viennent, y compris les disciples, sont visités, sont témoins de l'action puissante du Saint-Esprit au travers du ministère de Jésus. Et il nous est dit, au chapitre 5, donc à la suite, « Voyons la foule, Jésus monta sur la montagne, cette même foule qui est témoin de ce que Jésus est en train de faire. Et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils irriteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus énonce ces lois et c'est après le verset 13 à 16 qu'il parle du fait que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Huit lois spirituelles, huit lois que Jésus enseigne à ses disciples. Et c'est un peu comme si Jésus leur disait « c'est le fil conducteur ». C'est à cela que vous devez faire attention. C'est ça que vous devez rechercher dans votre vie au quotidien. C'est ça qui est au cœur de toutes choses, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, l'œuvre de transformation du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et j'avais attiré votre attention il y a deux semaines sur le fait que ce n'est pas pour rien que lorsque le Saint-Esprit est venu, le Seigneur a choisi qu'il demeure en nous, parce qu'il a une œuvre à accomplir en nous. La première loi que nous avions vue, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et nous avons vu qu'il y a une bénédiction de Dieu, il y a une touche de Dieu dans la vie de tous ceux d'entre nous qui reconnaissent que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, est le produit de la grâce de Dieu. Tous ceux qui disent « Seigneur, viens régner dans ma vie. » Tous ceux qui marchent dans une dépendance par rapport à Dieu. Et nous avons vu que quand on marche avec Dieu, c'est important de se vider de soi-même pour que le Seigneur nous remplisse de qui il est. Amen. La deuxième loi que nous allons voir aujourd'hui, qui sera le cœur du message d'aujourd'hui, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ou alors, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et quand on lit ce passage, on se dit bien, mais qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire ? Est-ce que le Seigneur est en train de dire, « Je veux que vous soyez tristes. » Est-ce que le royaume de Dieu se résume à de la tristesse ? Est-ce que le Seigneur a vraiment dit, « Je vous appelle à la tristesse. » Parce que quand on lit ce passage, Jésus dit, « Je bénis les affligés, je bénis ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que la bénédiction n'est pas liée aux faits qu'on pleure. La bénédiction est liée à la consolation que le Seigneur donne. Et ce matin, nous allons voir, mais qu'est-ce que ça veut bien dire, pleurer, être dans la tristesse. Et de quelle consolation le Seigneur parle-t-il ? Est-ce que le Seigneur dit, « Quand je suis triste, quand je ne vais pas bien, alors il va venir me consoler. » Et c'est ça ? C'est donc ça la vie chrétienne ? Venons à Jésus parce que chaque fois qu'on pleure, on est consolé. Est-ce que ça veut dire aussi que la vie chrétienne revient à ne jamais pleurer ? Nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Nous pleurons encore, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne pleure pas ? Juste pour qu'on sache. Nous pleurons tous. Alors nous savons que ces messieurs pleurent, mais ne disent jamais qu'ils pleurent. Mais ils pleurent quand même. Et lorsque nous parlons de tristesse et de pleurs, nous pouvons aller dans l'Obsombe 55, verset 7 à 9, qui nous dit ceci. Et là, on voit David qui connaît la tristesse. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je dis, « Oh, si j'avais les aires de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte plus rapide que le vent impétueux que la tempête. » Et là, on voit David dans un chagrin et une déception. Et David dit exactement ce que vous et moi, nous vivons. Si je pouvais m'éloigner de cette tristesse. Si je pouvais m'éloigner de cela. Lorsque nous vivons une angoisse, c'est un peu ça que nous disons. Pourquoi est-ce que je vis cela ? Si vraiment je pouvais aller au-delà de ces choses ? L'angoisse, la tristesse sont le lot de chacun d'entre nous lors de notre passage sur la terre. Et avant que nous ne découvrions ce que le Seigneur a voulu dire par « heureux ceux qui pleurent », et chacun d'entre nous à divers degrés, et parfois certains plus que d'autres, nous sommes confrontés au deuil, et le deuil nous apporte dans une tristesse profonde. Notre cœur se ferme. Je n'oublierai jamais, lorsque mon père a eu son dernier souffle, lorsqu'il était dans mes bras, lorsque j'avais 16 ans et demi, ça a littéralement détruit mon cœur. Je n'avais jamais auparavant ressenti une douleur aussi profonde. C'est une douleur, c'est une tristesse légitime. Et nous en avons plusieurs exemples de la parole de Dieu. Par exemple, dans Genèse chapitre 23, verset 2, on voit qu'Abraham survit à Sarah. Il nous a dit « Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est hébron dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. » Et c'est une douleur légitime. Nous voyons que la Bible nous parle d'autres tristesses, d'autres douleurs. Et là, nous revenons à David, dans le psaume 42, verset 3 à 4. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant que m'on dit sans cesse « Où est ton Dieu ? » Et là, on voit que David vit une solitude. David vit une tristesse. Il vit parmi des contemporains qui se moquent de lui. Et il se sent tellement seul. Et vous savez, parfois, quand on se sent seul, on est triste. Quand on se sent seul, on est envahi par le chagrin et les larmes coulent toutes seules. Et je pourrais continuer la liste indéfiniment ce matin, mais c'est juste deux exemples qui nous montrent qu'il y a des pleurs légitimes. Allons regarder à des pleurs qui sont illégitimes. Et nous allons voir qu'il arrive même que dans l'église, il y a des gens qui pleurent, mais le but, c'est de satisfaire leur convoitise et leurs envies. Et la parole nous donne des exemples. Regardons par exemple dans 1 Roi, chapitre 21, verset 4. L'exemple d'Akab. Il nous est dit, Akab rentra chez lui triste et hérité à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Gisréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. On est dans une situation où un roi pleure, littéralement. Il est triste à en mourir. Pourquoi ? Parce qu'il convoite le chant de quelqu'un d'autre. Et vous savez, parfois dans l'église, on peut être triste parce qu'on convoite une position, on convoite le service que fait quelqu'un d'autre, ou on a envie de certaines choses, on ne nous donne pas et on est triste. On est triste et on change d'attitude, on a le visage fermé, etc. La parole de Dieu nous dit parfois qu'on a des pleurs illégitimes. Un autre exemple qui est encore plus dramatique dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 à 4, c'est l'exemple d'un des fils de David, Amon. Et on nous dit qu'à ce moment-là, et je ne vais pas lire tout le passage, mais il s'est épris de sa sœur Tamar. Et monsieur est rentré dans une tristesse folle. Monsieur s'est mis à pleurer, monsieur ne mangea pas, etc. Et ceux qui connaissent la fin de l'histoire, il en est venu même à tendre un piège à sa sœur avec la compréhension d'un de ses amis. Et donc faites attention à vos amis, vérifiez que ce sont de bons amis, d'accord ? Et le résultat, c'est que cette jeune femme, cette jeune fille Tamar, a été violée par son frère. Et donc lorsqu'on regarde Absalom, on dit « Oh, quelle tristesse ! » Mais c'est une tristesse qui est illégitime. Et nous devons faire attention à l'état de nos cœurs. Il y a des pleurs légitimes, il y a des pleurs qui sont illégitimes. Mais pour revenir à ce que Jésus veut dire, de quelle tristesse ? Jésus parle. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », de quoi est-ce que Jésus parle ? Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire, vous et moi, au quotidien ? Et lorsque Jésus s'adresse à la foule et en particulier à ses disciples, Jésus va parler d'une tristesse d'origine divine. Et cela nous est révélé dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10, où on lit ceci. Paul, en parlant au Corinthien, dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », Jésus dit « Tous ceux qui marchent à sa suite et qui choisissent de résister au péché, tous ceux qui décident de ne pas s'attacher au péché, ceux-là sont rencontrés par le Seigneur. » Une autre manière de le dire, le Seigneur appelle un peuple qui se sanctifie. Et le Seigneur dit « Chaque fois que dans ton cœur, chaque fois que dans ta vie, tu mets le doigt sur quelque chose qui ne glorifie pas Dieu et tu choisis de t'en départir, la bénédiction du Seigneur sera ton partage. » Vous savez, il arrive que nous vivions des choses et que nous pleurons. Mais lorsqu'on va creuser, la vérité, c'est que notre cœur n'est pas en règle avec Dieu. Une autre manière de le dire, le Seigneur dit « Chaque fois que tu travailles à ce que ton cœur soit en règle avec moi, avec Dieu, évidemment, la bénédiction de Dieu sera ton partage. » Et ça, c'est la tristesse à laquelle le Seigneur nous appelle si j'ose parler de tristesse. Pourquoi ? Parce que seule la tristesse, selon Dieu, produit la vie. Pourquoi ? Parce que cette tristesse nous amène, nous conduit à la repentance. Et la repentance est toujours liée au péché. Lorsque nous perdons quelqu'un, lorsque nous sommes découragés, nous sommes tristes. Mais ce type de tristesse ne nous amène jamais à la vie éternelle. La seule tristesse qui amène à la vie éternelle, c'est la tristesse qui est mue par la repentance, parce que la repentance nous amène toujours dans la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais préciser, j'aimerais redire du haut de cette chair que personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il ne s'est pas auparavant repenti. Pourquoi c'est important de le préciser ? Parce que de plus en plus de personnes se déclarent chrétiennes, chrétiennes, mais en réalité ne sont jamais venus au Seigneur au travers d'une réelle repentance. Ils n'ont jamais senti leur misère spirituelle. Et c'est important de dire ce matin que personne n'héritera le royaume des cieux s'il n'est jamais passé par une repentance sincère. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsque Jésus commence en disant « Heureux les pauvres en esprit », Jésus dit « Heureux ceux qui réellement, spirituellement comprennent que tout n'est que grâce ». Et il continue en disant « Ceux qui sont l'objet de cette grâce, il est important qu'ils marchent chaque jour en recherchant la pureté, en recherchant une vie de sanctification. » Parce que ne nous leurrons pas, frères et sœurs, personne, s'il n'est passé par la repentance, n'héritera le royaume des cieux. Et c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, l'Église devient de plus en plus un club. On aime les chants, les agapes sont sympas, on aime bien l'ambiance et on voit du monde. J'entends parfois des gens dire « Je viens à l'Église parce que je vois du monde ». C'est bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais l'Église, c'est bien plus cela. L'Église, c'est le cœur de Dieu qui s'exprime pour le salut des hommes et des femmes. Et c'est tellement important que nous puissions nous examiner, nous poser la question suivante. Est-ce que je suis affligé par le péché qui se trouve dans ma vie ? Le mot « affligé » ou le mot « pleur » que Jésus énonce signifie littéralement « ceux qui pleurent à mort », « ceux qui vivent une profonde agonie intérieure ». Jésus dit littéralement que tous ceux qui marchent avec lui sont appelés chaque jour à se départir du péché. Et pour se départir du péché, il faut avoir une tristesse. Une tristesse à cause du péché, une tristesse parce que le cœur de Dieu est attristé par le péché. Sur quoi doit porter ses pleurs ? Quand Jésus dit « heureux ceux qui pleurent », « pleurer sur quoi et sur qui ? » La parole de Dieu nous parle de deux objets de cette affliction. La première chose, vous avez compris, il s'agit de nous-mêmes. Dans le psaume 32, les versets 3 à 4, nous lisons une expérience de David. Et David va dire ceci. Et David a vécu cela lorsqu'il a péché contre Dieu en faisant tuer Uri, le mari de Bathsheba, parce qu'il a convoité et il voulait prendre pour lui Bathsheba. Psaume 32, versets 3 à 4. Et on voit en fait que tant que David ne confessait pas son péché, c'est un peu comme s'il dit que ses eaux se brisaient. Et ça, frères et sœurs, c'est ce que le péché doit produire dans notre vie en termes de tristesse. Lorsque nous avons l'esprit de Dieu, lorsque nous marchons avec le Seigneur, chaque fois que dans nos vies il y a quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, nous devions être pronds à décider de nous en débarrasser et à courir vers le Seigneur, à dire « Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, fortifie-moi ». Vous savez, aujourd'hui, nous en sommes dans une dimension où nous justifions nos péchés, nous fermons les yeux sur nos péchés. Souvent, j'entends la phrase « je sais bien, mais ». Et le « mais », c'est la porte à la justification. « Oui, je sais, mais ». On explique, on justifie parce qu'on est dans un monde où nous ne prenons pas nos responsabilités, mais nous expliquons tout, nous justifions tout. Lorsque nous écoutons les nouvelles, on nous parle de femmes battues et son mari ou son compagnon, je ne sais pas qui, il est arrêté, il y a un procès, il va vous trouver une justification. Aujourd'hui, on justifie tout. Ce n'est jamais notre faute. Mais la parole de Dieu dit « quand il y a quelque chose qui n'est pas dans ton cœur, le Seigneur attend une honnêteté de ta part ». Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et le chrétien, c'est celui qui, lorsque le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose ou lorsqu'il sait consciemment quelque chose qui ne va pas, il court vers son Père et il va désirer abandonner cela. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est passé par une repentance sincère. Lorsqu'on passe par une repentance sincère, lorsqu'on a compris la croix, lorsqu'on a compris l'amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix, croyez-moi, on ne peut pas supporter de marcher avec quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. David dit « tant que je me suis tué », en d'autres termes, tant qu'il n'est pas venu confesser cela au Seigneur, ses eaux se consumaient et il gémissait toute la journée. C'est la même chose que nous voyons dans Luc chapitre 15 avec ce qu'on appelle communément l'enfant prodigue. Il demande à son père son héritage, il va dilapider son argent, il vit sa vie. Mais il y a un verset qui est un tournant. Le verset 17 dit « étant rentré en lui-même ». « Étant rentré en lui-même ». « Étant rentré en lui-même », c'est cette instruction pour chacun d'entre nous d'apprendre à faire le point sur notre vie et juste de souposer notre cœur spirituellement devant Dieu. Et juste de prendre notre cœur devant le miroir de la parole de Dieu. Pas besoin que le pasteur prêche avant qu'on ne fasse cet exercice-là. Et juste dire « est-ce que mon cœur est en accord avec le Seigneur ? » Personne n'est jamais entré dans le règne de Dieu sans la repentance. La porte d'entrée, c'est une repentance sincère. Et il arrive que quand nous marchons avec le Seigneur, il nous arrive de tomber, il nous arrive de fauter, de commettre des erreurs. Et c'est pour ça qu'il est important de lire le passage de Matthieu, chapitre 5, verset 4, en regardant le temps des verbes que Jésus utilise. Parce que Jésus dit « ceux qui pleurent continuellement sont continuellement consolés ». En d'autres termes, si tu marches avec le Seigneur, il arrive que quelque chose ne va pas. « Va vers le Seigneur et le Seigneur te rencontrera ». 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Trop de chrétiens restent dans une culpabilité quotidienne lorsqu'ils leur arrivent de tomber dans le péché. Et le Seigneur dit « ce n'est pas ça qu'il faut faire ». Ce n'est certainement pas ça qu'il faut faire. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas lieu d'être, que le Seigneur t'appelle à venir. Et s'il arrive que tu tombes encore, arrête de t'auto-flageller, arrête de te taper la poitrine dix mille fois. La grâce du Seigneur, elle est suffisante pour te reprendre encore et encore, encore. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est ce désir de t'en sortir. Et lorsque parfois tu n'y arrives pas, tu peux aller vers des frères et sœurs « Prie pour moi, prie avec moi ». Vous savez, le meilleur moyen de succomber dans un péché et d'y rester, c'est de le cacher. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Le meilleur moyen de ne pas grandir spirituellement, le meilleur moyen de tomber, de retomber, de re-re-re-re-re et d'y rester, c'est le fait de le cacher. « Mais lorsque je prends mon courage à deux mains et je vais vers un frère et une sœur, prie pour moi, il y a cette faiblesse dans ma vie. » Et je peux vous dire que ça, c'est le début de la délivrance. Parce que le diable n'aime pas la lumière, le diable n'aime pas la transparence. Trop de chrétiens souffrent en silence. Trop de chrétiens viennent, on prie pour eux, on impose les mains, ils rentrent et ils restent dans la même condition. Mais le Seigneur dit, « Ceux qui pleurent continuellement sont continuellement consolés. » Le deuxième objet de nos pleurs, selon la parole de Dieu, ça doit être le monde. Dans Luc, chapitre 13, versets 34 à 35, nous lisons ceci. Jérusalem, Jérusalem, ça c'est Jésus qui parle. Jésus est sur une montagne, regarde Jérusalem et dit ceci. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés ? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison où vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Dans le contexte, on voit la tristesse du cœur de Jésus. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que nous trouvons dans les évangiles. Est-ce que la Bible dit que Jésus a pleuré ? C'est une question. Oui ou non ? Jean 11, 35, le verset le plus court. D'accord ? Jésus pleura. Est-ce que la Bible dit que Jésus s'est mis en colère ? Est-ce que la Bible dit que Jésus a eu faim ? A eu soif ? Est-ce que la Bible dit que Jésus a rigolé à un moment donné ? Lorsque vous regardez attentivement, littéralement, la Bible ne nous renseigne pas que Jésus a éclaté de rire, que Jésus a rigolé. Et ça, de manière spirituelle, c'est une indication pour dire que le cœur de Dieu est constamment triste jusqu'à ce que des pécheurs se répandent. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Le cœur de Dieu se réjouit lorsque des pécheurs se repentent. Et c'est la seule source de joie du cœur du Père. Et continuellement, le cœur du Père est dans une tristesse parce qu'il y a toujours une âme à sauver. Et cette absence d'expression, de joie immense, de rire, alors que Jésus était parfaitement humain. Et on peut se poser la question, mais pourquoi la Bible est silencieuse par rapport à ce point ? C'est pour dire que le cœur de Dieu cherche toujours les pécheurs. Le cœur de Jésus cherche toujours les pécheurs. Nous voyons également que Paul a connu cette dimension de pleurer pour les âmes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21, il dit « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Paul dit « Je pleure, je suis triste. » Et en réalité, ce que le Seigneur nous appelle à saisir, c'est que nous ne pouvons pas nous satisfaire lorsque, autour de nous et avec nous, il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous connaissons leur destin. Parce que nous savons que nous, nous avons la vie éternelle, mais eux, ils ne l'ont pas. Et en réalité, il ne s'agit pas de se lever chaque matin et d'être dans une attitude de tristesse profonde, mais il s'agit de saisir l'enjeu spirituel des choses et de dire « Seigneur, je crie à toi pour les membres de ma famille. Seigneur, je crie à toi pour mes voisins. Seigneur, je crie à toi pour ceux qui sont à côté de moi et qui ne te connaissent pas. » Et le Seigneur dit « Lorsque nous avons cette tristesse par rapport à nous, lorsque nous avons cette tristesse par rapport au monde, nous serons rencontrés par le Seigneur. » Et c'est la signification de l'expression « Ils seront consolés ». Le mot « consoler » nous rappelle à une appellation que nous connaissons bien lorsque Jésus parlait du Saint-Esprit. Le mot « consoler » vient du grec « parakletos ». Et nous savons que lorsque Jésus allait partir, en parlant du Saint-Esprit, il a dit « Il faut que je parte et le consolateur viendra ». On va lire dans Jean, chapitre 14, verset 16 à 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il demeure en vous. » Jésus précise, c'est un autre consolateur. Ça suppose que lui-même, il est venu pour que des âmes soient sauvées. Et lorsqu'il envoie le Saint-Esprit, c'est pour que le homme de Dieu avance et pour que des âmes soient sauvées. Lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », le Seigneur appelle les chrétiens à rechercher une dimension de sanctification. Le Seigneur appelle les chrétiens à être sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit pour le salut de nos contemporains. Et le Seigneur dit « Lorsque nous marchons dans cette dimension, au travail, à l'école, chez le boucher, supermarché, quoi que nous fassions, même lorsque nous sommes chez nous, quelle que soit notre activité, le Seigneur recherche ce désir de dire « Seigneur, dans ce que je fais, serre-toi de moi, afin que les gens que je vais rencontrer soient sauvés. » Et peut-être que je suis dans une situation où je ne vois pas souvent des gens. Peu importe, le Seigneur t'appelle à juste dire « Seigneur, je prie pour cette âme. » Parce que chacun d'entre nous, nous avons rencontré au moins une personne dans notre vie. Même ceux qui vivent seuls, nous avons rencontré des gens, nous avons de la famille. Nous pouvons citer au moins une personne pour laquelle nous nous disons « Seigneur, je suis triste spirituellement et je crie à toi. » Et le Seigneur dit « J'entends cette prière-là. » Parce qu'alors cette prière, elle est selon mon cœur. J'aimerais remettre en évidence quelque chose que j'ai déjà dit par rapport au Saint-Esprit. Nous sommes dans Joël, chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos viernes auront des songes et vos jeûneront des visions. » Et lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a fait référence à ce passage. Mais comme je l'ai déjà dit, ce passage, certes, est important parce qu'il nous parle de la venue du Consolateur. Le Saint-Esprit agissant dans les vies, remplissant des vies au travers de dons spirituels. Mais la finalité, c'est que des gens soient sauvés. Mais qu'est-ce qui déclenche la puissance du Saint-Esprit ? C'est l'expression « après cela ». Et la question, c'est « après quoi ? » Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit se manifeste puissamment ? Nous allons dans les versets précédents, les versets 15 à 17. « Sonnez de la trempette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemez le peuple, formez une sainte réunion, assemez les vieillards, assemez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sort de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » Verset 17 « Quand le portique et l'hôtel pleurent les sacrificateurs serviteurs d'Éternel et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton peuple à l'opprobre, au raillerie des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple où est leur Dieu ? » Et en réalité, les versets 15 à 17 constituent ce qu'on appelle une convocation solennelle. Et quand vous regardez, l'appel concerne tous les membres du peuple, les responsables. Et on va même jusqu'à dire « même les nourrissons ». Tout cela pour dire qu'il y a une situation de péché qui est là. Mais lorsque nous sommes tristes par rapport à ce péché, lorsque je suis triste par rapport à ce péché dans ma vie, et que je viens à Dieu et je crie à lui, à titre individuel, lorsque l'Église dit « Seigneur, ce monde, notre quartier, le péché règne, nous crions à toi pour la manifestation de sa puissance », alors le Saint-Esprit descend avec puissance. « Est-ce que vous me suivez ? » Et c'est ça que ça veut dire « Ils seront consolés ». Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois que nous venons avec un cœur de repentance, Dieu nous rend compte dans nos besoins. Dieu nous relève, Dieu nous fortifie. Quand nous crions à Dieu par rapport à une âme qui est perdue, Dieu manifeste sa puissance par le Saint-Esprit. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et nous repartons à David. Nous avons lu dans le verset 32, David disait que quand il s'était tu, c'est comme si ses os se consumaient. Mais les deux premiers versets, écoutons ce qu'il a dit. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » David dit la même chose que Jésus a dit. « Quand je garde, c'est la destruction qui m'attend. Mais quand je recherche à plaire à Dieu, la grâce, la bénédiction, la faveur de Dieu est sur ma vie. » Frères et sœurs, dans l'Église, il y a trop de chrétiens qui tolèrent dans leur vie des choses qu'ils ne glorifient pas Dieu. Et je vous le dis de manière solennelle ce matin, cela ferme la porte à des bénédictions de Dieu dans vos vies. Beaucoup dans l'Église ne vivent pas la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup ne vivent pas une touche de Dieu. Beaucoup ne vivent pas une délivrance parce que leur cœur n'est pas en règle avec Dieu. Mais lorsque nous nous humilions devant Dieu, c'est là où le Seigneur fait de grandes choses. Le Seigneur ouvre les portes de la bénédiction. Et ce matin, le message du Seigneur pour nous, c'est « Regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur et travaille à mettre ton cœur en règle avec le Seigneur. Travaille à mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Travaille à dire « Seigneur, je me débarrasse de ces choses qui ne te glorifient pas. » Et c'est ça que Jésus a voulu dire en disant « Heureux ceux qui pleurent parce que Dieu va les rencontrer par son Esprit Saint. » Heureux ceux qui sont sensibles aux péchés. Heureux ceux qui sont sensibles à ceux qui n'est pas en accord avec le cœur de Dieu. Ceux-là seront rencontrés par le Seigneur. Je termine par ce passage dans Jean chapitre 13, versets 23 à 25. La Bible nous parle d'une situation dans la chambre haute. Jésus est avec ses disciples. Et Judas est démasqué. Il nous a dit ceci. « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, on sait tous que c'est Jean, aujourd'hui on sait que c'est Jean. Et ce disciple s'étant penché sur la partaine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » J'aimerais qu'ensemble nous comprenions la portée spirituelle de ce passage. Déjà, la position physique, à l'époque de Jésus, ils sont dans la chambre haute, il y a le repas, etc. Et à l'époque de Jésus, on mangeait couché. Alors, je ne sais pas combien on faisait pour digérer, mais c'était le cas. On mangeait couché et souvent, on mettait sa tête du côté de son voisin. Et on nous dit que Jean, parce qu'on sait qu'il s'agit de Jean, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Est-ce que vous avez mis votre tête sur la poitrine de quelqu'un ? Nos enfants font ça tout le temps. Il y a des gens qui n'ont jamais fait, mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui l'ont fait, quand vous mettez votre tête sur la poitrine de quelqu'un, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez son cœur. Ce passage est là pour nous dire qu'en tant que chrétien, nous devons apprendre à écouter le cœur du Père. Et le cœur du Père, c'est un cœur qui est triste parce qu'il y a autour de nous des pécheurs. Et le Seigneur nous appelle à être sensibles à la tristesse dans son cœur. Parce que certes, nous sommes sauvés, mais le Seigneur veut que tous soient sauvés. Le Seigneur a choisi de nous utiliser pour apporter l'Évangile aux autres. Et lorsque nous-mêmes, lorsque nous-mêmes, nous réalisons qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie, le Seigneur nous appelle comme David à ne pas nous taire, mais à dire, « Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je confesse mon péché. Il me purifie et je marche avec lui. » Un cœur qui est sensible au cœur de Dieu est un cœur qui est béni par Dieu, un cœur qui est visité par le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Je serai consolé à titre individuel chaque fois que je mets ma vie en règle avec Dieu. Et je serai un instrument puissant entre les mains du Seigneur lorsque je serai sensible à ceux qui autour de moi ne connaissent pas le Seigneur. Parce que pour ces personnes, le cœur du Seigneur est dans la tristesse. Acte, chapitre 17, verset 30 à 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Dieu appelle chacun à faire quoi ? À se repentir. La repentance qu'elle ait été au début de notre marche ou qu'elle a lieu dans le courant de notre marche est la porte de la bénédiction. La repentance de nos contemporains est la porte de la bénédiction pour eux. Et le Seigneur appelle l'Église à écouter les battements de son cœur. Et le Seigneur dit, « Je cherche des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, serre-toi de moi. Serre-toi de moi dans ma prière. Serre-toi de moi lorsque je rencontre le voisin. Serre-toi de moi lorsque je rencontre le concierge. Serre-toi de moi lorsque c'est le même chauffeur de bus que je vois chaque matin. Serre-toi de moi lorsque je suis à côté de mon collègue. Serre-toi de moi lorsque c'est le même facteur qui vient chaque matin. Serre-toi de moi, serre-toi de moi, serre-toi de moi, serre-toi de moi. » Et le Seigneur dit qu'en nous faisant cela, son esprit agit au travers de nous. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous allons prier ce matin. Sous-titrage ST' 501